Musique Hey coucou, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog tricotesque Donc vous allez me suivre toute cette semaine Pour suivre mes avancées tricots Je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans Et je fais des vidéos maintenant depuis un an et demi il me semble Un peu plus d'un an et demi Et c'est le début, dépêche-toi de te mettre ça Et voilà, je suis pas... Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Sur emmanips4, c'est sur Avellerie Et le repère de Emma c'est sur Instagram On est le lundi 3 juin aujourd'hui Et je suis pas venue hier Regardez-moi ça Juste... Voilà, elle se place Coucou Nuna Nuna Coucou Nuna Alors je suis pas venue la semaine dernière Parce qu'il s'est passé un terrible épisode On va dire On est très très proche de nos animaux C'est vraiment comme des enfants pour nous Et lundi dernier On a eu un... Quelque chose de tragique qui est arrivé à la maison Notre autre chien qui rentre à la maison Donc là vous avez Ona qui ronfle Donc le petit Néo que vous voyez souvent en vidéo Pratiquement à toutes les vidéos il me semble Eh bien écoutez, il a rejoint les étoiles la semaine dernière Ça a été un crève-cœur pour nous On a pleuré toute la semaine Donc c'est pour ça que je suis pas venue la semaine dernière J'ai pas beaucoup tricoté non plus Parce que bah ça a été horrible quoi On va pas se mentir Pour nous c'était comme un enfant C'était notre premier chien Il était quand même très très malade Il avait un... Vers ses 3 ans On a découvert qu'il avait un souffle au cœur en fait Le vétérinaire en fait fait tout le temps des contrôles au niveau cœur Enfin au niveau... Bah des contrôles globales A chaque fois Et en fait il a commencé à avoir un souffle au cœur Vers ses 3 ans Et ça s'empirait Ces derniers mois il était arrivé au max en fait Il stade ça de 1 à 6 Et là il était à 6 sur 6 Et lundi dernier il nous a fait un œdème pulmonaire Des suites de son souffle au cœur Et donc on est allé en urgence au chef vétérinaire Dans la nuit de dimanche à lundi Et en le réoxygénant en fait Son cœur s'est arrêté sur la table Donc autant vous dire que ça a été un crève-cœur Enfin on en a pleuré mais alors je crois qu'on n'a jamais autant pleuré que mon chéri J'ai jamais vu autant pleurer mon chéri qui montre jamais ses sentiments Et du coup bah voilà Ça a été très très dur On l'a ramené chez nous pour l'enterrer dans notre jardin On l'a laissé avec sa couverture On lui a donné une petite friandise Pour qu'il n'ait pas faim Quand il sera là-haut Et voilà on a été acheter une fleur pour l'enterrer à côté Enfin voilà Tous les jours, plusieurs fois par jour On va le voir pour lui parler Donc voilà c'est un crève-cœur C'est très très dur Même de là de vous en reparler J'ai encore l'émotion clairement Donc on va pas trop en parler longtemps Mais voilà vous le verrez plus Et bah c'est... Il avait 7 ans Donc cette semaine je reviens Bah pour vous remontrer mes avances à tricot Et encore une fois en fait ça fait super du bien De venir vous parler Et de vous montrer un petit peu des trucs un peu plus Un peu plus léger et tout ça Ça fait du bien Aujourd'hui je porte mon Mademoiselle Kate De même les anges tricotes que j'ai tricoté Il y a un petit moment déjà Il y a peut-être 2 ans Donc c'est un t-shirt avec une magnifique dentelle sur le devant Et alors soit on peut le mettre la dentelle sur le devant Soit sur le derrière Et je l'ai tricoté dans les laines de Tau le matin hier Dans son colorité il me semble Et j'adore vraiment c'est un... J'adore ce t-shirt là Il aurait peut-être... Bah je l'ai tricoté il y a 2 ans Donc au début je tricotais quand même Il aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus long sur la longueur Et là j'ai un pantalon taille on Donc je le rentre dedans Mais en fait c'est un t-shirt qui se tricote du bas vers le haut Et en fait pour l'essayer on ne peut pas trop trop... On ne peut pas trop être sûr de la taille Et du coup il aurait mérité peut-être d'avoir un motif de feuille en plus Ça n'aurait pas été mal Mais bon je le porte quand même Ça me voit très bien Je le mets avec un pantalon taille haute Et c'est parfait Voilà Je vais pouvoir vous montrer mes avancées tricot Cette semaine il va y avoir un projet de terminée Le projet terminé j'avais besoin vraiment d'un projet zéro cerveau Qui ne permette pas de trop réfléchir parce que c'était pas simple Et j'ai toujours ma fille qui galère à dormir le soir Donc je dois attendre assise à côté de sa porte le temps qu'elle dorme Autant vous dire que je suis joie Surtout quand on a des trucs à faire et qu'on a un peu la flemme après Parce qu'on s'est posé pendant une heure et demie, deux heures Et du coup je prends, pour ne pas attendre à rien faire Je prends un tricot avec moi Et là je suis contente parce que c'est un projet que j'avais en hibernation Alors pour rappel du début d'année Mon objectif de cette année C'est de reprendre mes projets en hibernation Mais pas tous en même temps Parce que quand on a laissé un projet en hibernation Pendant un moment on a du mal à le reprendre Et il y a tellement de beautés qui sont sorties Qu'on n'a pas trop envie forcément de les reprendre Donc j'aimerais bien les reprendre un par un en fait Avoir des nouveaux projets Et dans tous mes projets que je tricote Avoir un projet en hibernation Que je ressors de sa grotte Et souvent plus c'est des projets zéro cerveau que du jersey Donc c'est très bien le soir quand je dois attendre Que ma fille s'endorme Ou pendant sa douche Ou si j'ai envie de bouquer dans le même temps C'est vraiment pas mal Donc là le projet qui a été terminé C'est le pull Yvette de N.C.N.Litz Alors pour rappel, ma copine lui a commencé à tricoter Il y a environ un an Un an ou un peu plus à peu près Et je lui avais proposé Pour la lancer sur tout ce qui est pull Tout ça, de tricoter un pull avec elle Donc on avait choisi à deux le pull de N.C.N.L.Nitz C'est un pull en fait qui se réalise Soit avec des rayures Soit avec un yoke en jacquard Mais version Noël Moi je l'avais déjà fait en version Noël Donc je savais qu'il était vraiment facile De construction Mais je ne voulais pas lui Rajouter le poids Entre guillemets Le poids des rayures Donc on l'a fait toutes les deux en unis Elle l'a fini depuis bien plus longtemps que moi Faut pas trop demander Et du coup Bah j'ai voulu le Je l'ai repris Je l'ai fini Donc Bah tout simple Tout simple Un pull avec un yoke Donc plusieurs augmentations Sur un rang Puis plusieurs rangs comme ça On fait la séparation corps-manche On finit le corps Voilà Il n'y a rien de plus compliqué Et après en fait Au lieu de faire des manches longues J'ai fait des manches trois quarts Donc elles m'arrivent Mi-brun comme ça Parce que je n'aime pas trop Avoir des manches trop longues Sinon je les remonte J'ai toujours tendance à les remonter Et après ça fait Ça abîme un peu la manche Donc là je l'ai fait en trois quarts Je suis fan de la laine C'est de la EV3 Shop Son coloris principal C'est peint d'épices Et son coloris Le coloris un peu contrastant Que moi j'ai utilisé seulement pour les cotes C'est pas marqué dans le patron Mais moi j'avais envie de mettre un contrastant Et je pensais Et je sentais qu'avec cette couleur là Ça allait faire assez fade Si je la laissais toute seule Et je l'ai Et Eve a envoyé Je crois qu'elle ne fait plus ça Mais quand j'avais commandé mes laines Elle envoyait Il me semble à partir de trois échevaux Un mini associé Et moi j'avais utilisé son mini Pour faire mes cotes Et c'est le coloris cinnamon Et j'ai sur les trois échevaux J'en ai utilisé deux Et le pull me va parfaitement Je fais une petite taille Parce que j'ai pas une très grosse poitrine Donc souvent Même si j'en utilise un troisième C'est vraiment le début du troisième Et souvent je prends Avec du nylon dedans Comme ça je peux Reprendre la laine Pour faire des chaussettes Donc là il m'en reste un Je pense faire un châle Avec on verra bien Donc celui-ci il est fini J'ai rentré la fille hier soir Et il n'a plus qu'à aller au bain Mais bon Autant vous dire que Vu le temps qu'on a en ce moment Entre la pluie Le vent Le froid Parce que nous sommes en juin Mais on dirait Que nous sommes en octobre Voire novembre Et bien on n'a pas trop envie Au moment de sortir Ou de se découvrir Et pour les Pour que nos projets Puissent sécher C'est vraiment pas le top Voilà Bon Je vais vous montrer Mes projets Sur les aiguilles Alors D'abord Un projet que je fais En minical En fait Tous les projets Les prochains Je les fais pratiquement tous En minical Avec ma copine Hulu On travaille au même endroit Et on a Elle est un peu plus âgée que moi Et en fait On s'est rencontrée Quand j'étais en stage Dans l'entreprise Et on a tout de suite On s'est tout de suite adorée Et depuis On se quitte plus Pour aucun Des activités Qu'on fait Soit la lecture A un moment donné On faisait de l'équitation ensemble La lecture On a commencé A bien bien lire ensemble A se motiver toutes les deux Et le tricot Voilà Je l'ai lancé sur le tricot Et du coup Cette année On aimerait bien faire Pas mal de tops D'été ensemble Et de projets Parce que je l'ai lancé Sur un projet Que je vais vous montrer Juste après Et voilà Du coup C'est un cale Qu'on fait à deux C'est le t-shirt Sambuco De Hansel Nitz Faut savoir que Nadia C'est une valeur sûre Sur tous ses patrons Et vraiment Un kiff total A chaque fois Je teste pour elle Mais aussi Je fais des patrons Sans test Des patrons Tricotés normalement Et là On a On a voulu faire Le Sambuco A deux Voilà Elle Bon elle à peu près En même temps que moi Je crois Alors C'est un t-shirt En raglant Avec des manches En dentelle Qui est ultra facile Et ultra facile A retenir La dentelle Donc vous voyez ici Avec des petites vagues Et Là j'en suis arrivée Alors Ce week-end J'ai fait La dernière fois Qu'on s'était vus Je pense Que j'avais pas encore Fini Au niveau des raglants Là j'ai fait La séparation Cors-manches J'ai fait Les deux manches Ce week-end Il est préconisé Une certaine longueur Mais moi J'ai vraiment En fait C'est des C'est des chevaux-ci J'en avais Même pas deux Je crois J'en avais un et demi Et C'était D'un châle Que j'avais commencé A tricoter C'était un Steven West Twist and turn Je crois Et La forme finale Ne me plaisait pas Du tout Donc j'ai tout Détricoté Mais comme Il fallait couper A chaque fois J'ai pas pu récupérer La laine Il me restait Un échevot ennemi De cette laine là Donc c'est de la Le chat qui tricote Son coloris Chat malo Et Je voulais le passer Du coup Dans un t-shirt Donc je l'ai pris Dans celui-ci Je suis très contente Parce qu'au moins Je peux récupérer Ma laine Et bah voilà Ça va être Je vais pouvoir L'utiliser jusqu'au bout Et J'ai voulu prendre En contrastant Parce que je ne savais pas Si j'allais aller Avoir assez De laine De laine Principale J'ai pris De l'atelier Balibou Dans son coloris Elixir 500 Et quelques C'est des restes De mon châle Azurée Que j'ai testé Pour même Les enchericotes Et en fait Voilà Donc ça fait vraiment Un super rendu Donc j'ai fait Deux répétitions Du diagramme Avant de faire Mes cotes Oh là S'il te plaît Oh là Désolée pour les ronflements Et bah voilà J'ai fait les deux manches Ce week-end Et là J'en suis à Bah mon corps Voilà J'ai encore J'ai un peu Pour les manches J'ai un peu pris De mon deuxième échefau Mais bah voilà J'aurais plus qu'à faire En jersey tout simple En droit Jusqu'au bout Et après je prendrai Encore mon contrastant Ici pour faire Les codes Donc en fait Il me reste un peu moins D'un échouon Un tout petit peu Moins d'un échouon Voilà Donc je suis ultra contente Parce qu'il avance bien Et bah j'ai fini Des trucs un peu Entre guillemets Compliqués dessus Là j'aurais plus que du jersey Et là j'ai un peu plus qu'à faire Donc ça va aller vite Entre guillemets Mais ça va être bien Et je l'ai bientôt fini En sachant que J'ai un apéro tricot Le 14 juin Dans ma petite mercerie Une tasse de fil et aiguilles Et donc il y aura Bulbe bizarre Si vous voulez venir Elle est là Du vendredi De 14h Jusque la fermeture C'est 18h il me semble Et tout le samedi Non-stop Et j'aimerais bien L'avoir fini Pour pouvoir le porter Voilà Voilà C'est trop beau Je vous ai dit L'hélène Tout ça Bon bah écoutez Je me mets pas d'objectif Pour cette semaine Non Je n'ai pas envie Je peux aller doucement Je veux prendre mon temps On verra Juste que Pour dans deux semaines Il soit fini Mais à mon avis Ça devra aller Ensuite Le deuxième projet Pour lequel J'ai motivé Grandement ma copine D'ailleurs Je n'ai pas de Bouchon d'aiguille Donc je vais pouvoir en mettre C'est Un pull Que je vous en avais parlé Déjà la semaine La vidéo d'avant Mais qui n'est pas beaucoup Ressorti Sur Instagram J'ai l'impression Pourtant Il est magnifique C'est le pull Soilotail Ou Makaon Mashaon De Jimmy Hoffman Il me semble Et c'est un pull Avec un magnifique Jacquard En papillon Sur le haut Et voilà Je n'ai pas Du tout avancé Depuis la dernière fois Je me suis concentrée Sur mon sambuco Là je vais pouvoir M'y remettre un petit peu Je me suis concentrée Sur mon sambuco Et mon hivette Là je vais pouvoir M'y remettre un petit peu Je ne suis vraiment Qu'au début Je fais attention Parce que j'ai mes aiguilles Qui n'ont pas de bouchon Là il me semble Que je dois encore Alors il y a Des cotes 1-1 On monte le projet Pour faire des cotes 1-1 On a Quelques rangs D'augmentation Et ensuite Là j'arrive Au rang Rappourci Avant de faire Le Comment Le jacquard Je fais sur la taille 3 Comme ça je serai bien ample Et je serai vraiment A l'aise dedans Et voilà Je n'ai pas beaucoup A dire dessus Parce que je n'ai pas plus avancé Mais là cette semaine Je vais pouvoir Le reprendre tranquillement Je le tricote Dans les laines De Bulbe Bizarre Pour son coloris principal C'est de la Cosy At Home Sur le Le patron En fait Il y a une laine Enfin Un coloris sur le dessus Le jacquard Du papillon Avec deux coloris Et encore un autre Coloris sur le dessous Moi Le corps Enfin A part le jacquard J'ai utilisé le même coloris Donc c'est Cosy At Home Le fond du jacquard Je vais utiliser Mes restes D'Alpaca Sox De langue En blanc Et Mon papillon Si tout va bien Je vais utiliser celui-ci C'est du Célène Mais je ne sais plus quel coloris C'est caramel je crois Que j'avais Encore en reste De mon Pull Paris Brest Donc ça fait un moment Et voilà J'ai encore celui-ci Donc C'est bien parce que Je vais utiliser quand même Quelques restes Et j'ai totalement craqué dessus Depuis plusieurs mois Depuis plusieurs mois J'en parle avec ma copine Lulu Que j'aimerais bien le monter Et à un moment donné Elle m'a dit Là faut que tu le montes Tu le montes quand A chaque fois que je lui disais Oh j'ai commencé ça Elle me dit Mais ton pull papillon Et du coup Là elle m'a Parce que je déteste Bobiner mes échevaux Elle m'a bobiner mes échevaux Et ensuite En fait j'ai commencé Et après elle m'a dit Il est vraiment beau Ton pull papillon Je ne sais pas si je vais le faire et tout Et en fait on a choisi D'Hélène dans son stage Pour le faire Et là Elle va le commencer Donc je suis contente Ça fait un deuxième projet Qu'on va pouvoir avancer On va avoir les mêmes Exactement les mêmes habits au boulot On va même s'envoyer un message au matin Pour avoir les mêmes pulls Les mêmes t-shirts Et les mêmes chaussettes Et ça va être tellement marrant Au boulot Ça va faire serre jumelle Et du coup Pour le dernier projet Qui est monté Alors ce matin Sur les aiguilles Donc c'est vraiment C'est une paire de chaussettes Voilà Et j'en suis là Voilà Alors Une paire de chaussettes Attendez Hop J'enlève ça Moi je commence par la pointe C'est des chaussettes à la crème C'est vraiment Le truc le plus basique Donc j'ai fait vraiment Le début de la pointe Je les tricote dans les laines De Petit bout de laine boutique Attendez Je regarde pour être sûre Ma petite laine Ma petite laine Qui a fermé sa boutique Il n'y a pas longtemps Parce que Bah voilà Covid Tout ça Et c'était un kit à chaussettes Les Fizz with Fit Et en fait J'ai craqué totalement dessus Voilà Je ne sais plus le numéro Mais comme vous voyez En fait Comme d'habitude Tous mes cakes Ils se font à mal Alors Le flamingo For Christmas Et du coup Bah en total En total amour Devant ce coloris Ce sont des chaussettes Ce seront des chaussettes Autorayant Donc vraiment là Non plus Il n'y a pas Vous voyez Il y a beaucoup de projets J'ai zéro cerveau Je voulais monter des chaussettes En jacquard Je pense le faire fin de semaine On verra J'ai besoin de beaucoup Mais on verra Un peu l'avancée La semaine prochaine Et là Je suis déjà contente D'avoir remonté des chaussettes Parce que mes dernières Je les avais finies Juste avant Il y a deux semaines Et je n'avais pas eu l'occasion De remonter d'autres chaussettes Donc déjà Ça Ce sera bon Le prochain projet Qui va sauter sur mes aiguilles Ça sera demain Même les anges Même les anges tricotent A fait un appel au test Pour un châle magnifique Avec une magnifique dentelle Dessus Et j'ai craqué Et je vous montrerai Du coup Les laines demain Quand on recevra Le début du patron On verra bien Ce que j'arrive à faire On se retrouve cette semaine Allez gros bisous Hey coucou On est le mercredi 5 juin Je viens Il doit être passé 21h Donc au moins il fait beau Je viens après ma douche Donc c'est pour ça J'ai les cheveux mouillés Je suis en pyjama Je suis désolée Mais j'ai pu Enfin je ne vais plus venir Que maintenant Bah oui Comme d'habitude Avec les enfants Le mercredi C'est jamais facile Faut qu'on vienne Quand on peut Donc je viens Vous revoir Avec des avancées tricot Et bah voilà Vous êtes prêts ? Première avancée tricot C'est mon Sambuco Mon t-shirt Sambuco Que je tricote Enfin que je Je prends pour L'endormissement de ma fille J'ai dû vous le dire Lundi Ou la semaine d'avant Je vais éviter de vous Répéter tout le temps Les mêmes choses Elle dort toujours Tout seul Ça va venir On a espoir De toute façon On n'a pas le choix Mais du coup Je le prends pour L'endormissement de ma fille De mémoire J'en étais à la Enfin j'avais J'allais reprendre Après la séparation Encore moins J'avais fini les manches Je vais vous montrer Un peu où il en est Mon chéri revient J'arrive C'est bon Je reviens Mon chéri est au milieu Du sport Donc il est parti Ça va On va être un petit peu Tranquille Donc Le Sambuco Je suis J'étais arrivée À la séparation Du corps et des manches Et en fait J'ai fait ça Pendant l'endormissement De ma fille Le soir Tranquillou Je suis assise par terre Comme une pauvre petite Et je tricote Et je lis en même temps Donc j'ai ça Comme je vous avais dit Je finis C'est ça comme ça Je finis Les chevaux dessus J'ai encore pas mal Encore tout ça Et puis Après je fais les cotes Dans le Dans ce Magnifique Les chevaux là Qui se Comme d'habitude Et moi Elle ne s'est jamais gardé Ses échevaux Correct Et du coup Voilà Il est trop beau La couleur Elle est un peu plus Ouais Un peu plus Comme ça Et il est vraiment magnifique Couleur Charmallow Et je suis fan Du rendu Voilà Et j'ai très hâte De le finir Enfin il va assez vite Je pense en deux jours Et voilà Je vais pouvoir le mettre Pour l'apéro tricot C'est ma chaîne Qui fait Qui se lèche Je vais pouvoir le mettre Pour l'apéro tricot De vendredi prochain Ça va être vraiment Super Puis on aime bien Montrer nos petits Tricots terminés Tout juste terminés Au tricot pin C'est sympa Le Pull en jacquard Le pull papillon Je l'ai J'ai fini Véran raccourci Et j'ai commencé Seulement le jacquard Je vais pas vous le montrer Je vous le montrerai Vendredi Son avancée Parce qu'on voit Pratiquement rien Du jacquard Et vu ce que j'ai avancé Voilà Je le ferai Je pense demain Voilà Dernier projet avancé Après je vais vous dire Un petit truc en plus Ce sont mes chaussettes Ce sont mes chaussettes Les chaussettes De ma petite laine boutique J'en étais vraiment Au tout début Je vais regarder Si je fais pas de bêtises Au tout début J'avais vraiment monté Juste la pointe Quand je vous l'avais montré Lundi Et en fait lui C'est mon tricot Pour la sortie d'école Et bah du coup Je vais vous montrer Un petit peu Il est là Alors on enleve ça Alors J'ai fini de faire la pointe En fait c'est un kit à chaussettes C'est ça que j'ai oublié de vous dire Après vous avoir pris C'est un kit à chaussettes Où c'est super bien fait En fait c'est comme Donner Enfin c'est C'est un effet Un écheveau Et en fait Elle le met en Elle tord un peu Elle met en écheveau Le mini Et le La laine principale Et en fait ça fait vraiment Une sorte d'un écheveau Et pas un mini Plus un écheveau à côté Et c'est vraiment génial J'ai commencé Oui du coup J'ai fait les rayures Il me reste Il me semble 4 cm Avant d'arriver sur le talon Je fais un 38 Et je fais du 56 mailles Sur le début Je vous avoue Que j'ai vu Beaucoup Beaucoup Quand j'ai vu Les deux blancs là Vraiment Quand j'ai fait La première répétition De rayures ici Je me suis dit Il y a quand même Beaucoup de blancs C'est un peu bizarre Mais bon Après c'est des chaussettes On va pas On va pas Trop se plaindre Et en fait Vu le rendu que ça fait En fait ça fait super beau Je trouve ça Vraiment magnifique Et vraiment Le rose et le vert Claire ici Le marron Entouré des deux blancs Je trouve ça super beau Et voilà Je suis trop fan Donc celui là Bah en fait Du jersey tout simple A l'endroit Dans 4 cm Je commence tranquillement Le talon J'ai vraiment pas d'objectif Cette semaine Pour les projets Que je vous On a Les projets Que je vous montre Parce que Il y a un projet Je vous avoue Oui oui Je suis une cachotière Que j'ai un projet Qui est encore secret Que je tricote Je vais pouvoir Un tout petit peu Vous en révéler C'est Le test Du châle Anniversaire De même les anges tricotes Qui sortira Dans quelques jours Et bah j'étais prise En testeuse Et du coup Je peux absolument Pas vous le montrer J'aurais pu C'est vrai Vous montrer Les laines Que j'utilise J'aurais pu Mais Je vous laisse Encore attendre Quelques jours Avant de vous révéler Déjà Le châle J'ai pas encore fini C'est un beau bébé Plein de surprises Plein de De travail Un peu Élaboré Et du coup Vraiment Génial J'avance Dessus Régulièrement Je suis un tout petit peu En retard Par rapport A la sortie Des indices Mais bon Bah Tous Tous les jours Voire tous les deux jours Je me mets Toute la journée dessus C'est pour ça Que j'ai pas énormément D'avancée Je vous en dirai pas plus Parce que C'est pas à moi De le dire C'est pas à mon design Et je vous laisse Aller voir Au moins sur la page Instagram Même les enjeux Tricote Pour voir Un peu Son Son Un peu Cette publicité Sur ce projet Qui va bientôt sortir Et c'est fait Avec les laines De ces laines Et elle fait des combos Elle a fait Des combos Magnifiques Voilà Donc Ce projet là Me prend quand même Pas mal de temps Parce que J'aimerais bien Même si je suis pas Encore à jour Pas être distancée Et avancer quand même Parce que c'est le but D'un test Et bah voilà Je vous le montrerai Quand il sera Un petit peu plus Avancé Les dates seront Un peu plus avancées Et en plus de ça J'ai un nouveau test Et oui Emma Elle est comme ça Sur les aiguilles Enfin qui va arriver Je vous en avais parlé lundi On a eu Le patron mardi J'ai toujours pas Recommencé Mais bon On a encore un peu de temps C'est un magnifique châle De Ona s'il te plaît Mouna mouna T'es belle C'est un magnifique châle De Même les anges tricotes Son châle Un jardin de camélia Je crois Je ne sais absolument Je pense pas Qu'elle n'ait fait plus Ça fait longtemps Que j'ai pas regardé Ces vidéos non plus Mais je sais que Mélanie Des Egbis aventurières Elle est sur ce test Donc elle vous le montrera aussi Et je vais vous montrer Du coup Mes laines Moi je vais utiliser Donc on a besoin De deux échevaux De la même couleur Et un échevau Solo Les deux échevaux De la même couleur Je vais utiliser De la laine de moute Voilà Colorimi Sabli Donc c'est vraiment Un marron beige Tout simple Mais vraiment magnifique Et j'adore Les coloris Qui brillent Enfin voilà Je sais pas si on verra La bonne couleur Et le dernier coloris Celui avec les cheveux seuls C'est celui-ci Donc attendez Je vais vous montrer A côté Celui-ci c'est du Tricot et Stitch C'est Pumpkin's Patch Il me semble Et j'avais vraiment Craqué sur cette couleur-là Du coup je l'ai pris Et voilà Voilà le rendu Et ça va être magnifique Et j'ai trop hâte De commencer Je pense que Demain je vais m'y mettre Je pense que Ce serait Ce serait pas mal Demain Demain c'est bien C'est une bonne journée Demain Et du coup voilà Bah écoutez J'ai pas d'avancée Plus avancée Moi je reviens Vendredi Avec j'espère De plus grandes avancées Peut-être une chaussette De finie On verra bien Et si c'est pas fini Bah c'est pas grave Ce sera déjà très bien Allez Et bien Bisous Hey coucou On est le Vendredi 7 juin Et je viens Aujourd'hui Pour clôturer ce vlog Avec ma petite Pilibert Attendez Hop Mon petit chatouni Là C'est la première Le premier chat Qu'on a eu à la maison Habituellement Elle est très Un peu effarouchée Et là Bah depuis que Mon petit chien est parti Elle nous colle Elle sent qu'on est triste Donc elle est là Beaucoup avec nous Et bah vous allez entendre Les ronflements de ma chienne Et ses ronronnements Les ronronnements De ma petite pupus Ma grande C'est trop belle Du coup Aujourd'hui Je viens clôturer Ce vlog Avec mes avancées Ça va bébé Vous allez voir Ses petites oreilles Le premier La première avancée Que j'ai Bah c'est sûr Mon sambuco Bon on est d'accord Qu'on est encore Sur le corps Mais Enfin j'ai rassé Tout en droit Coucou Bonjour Ah t'as vu l'élastique Tiens Tu peux jouer avec Si tu veux On adore Oui Elle a le chique C'est de prendre Les élastiques Et aller les mettre Dans sa gamelle Je sais pas Si les vôtres Font pareil Mais nous Elle prend nos élastiques Et elle va les mettre Dans sa gamelle Donc L'avancée J'ai pas fait Non mais C'est quand même Quelque chose J'en étais Mon marqueur est là Et j'ai fait tout ça Donc en fait Va chercher l'élastique Annabelle Donc J'ai Ça Encore une fois Mon but C'est de finir Mon échevau J'ai encore ça J'ai encore pas mal A faire Mais Bah je suis contente Quand même D'avancer dessus Le Ça va bien se lisser Après avoir Être lavé Et en fait J'ai vraiment hâte De le mettre Voilà Aujourd'hui Oui j'ai pas de tricot Il fait beau Enfin Enfin Il fait beau Bon il y a quelques nuages Mais au moins Il fait bon Et J'ai mis une petite robe Voilà Super intéressant Le projet J'ai pas avancé Sur mes chaussettes J'ai Bien avancé Sur le Projet mystère Mais J'ai quand même Pris du temps Pour avancer Sur mon Jacquard Mon pull Papillon Et j'étais trop contente Quand même D'avancer dessus Je vais vous montrer Un peu Si j'arrive J'ai réussi Enfin J'ai avancé A tel point Que j'ai pu mettre Mon 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 pull Du coup Sur Mon plus grand câble Comme ça On voit bien Le jacquard Qui s'étale Vous êtes prêts Vous êtes prêts Voilà Alors Un peu bizarre Sur le coup Mais on a Pas mal de lignes Qui font un peu Des zigzags Sur le début Et après Le papillon Vient Se Se dévoiler On a Du coup Je vous avais dit Des répétitions Sur une bonne partie Du pull Et sur le devant Il va être ici Se mettra Le papillon Là on voit Déjà Ces antennes Qui commencent A dépasser Et voilà Donc Le rendu Honnêtement Je suis fan Je suis vraiment Tombe amoureuse De ce pull Grâce à la A la A la version D'une des testers Je pense Ou d'une personne Qui l'a tricoté Avec le papillon Vraiment En orange Caramel Et en fait J'ai adoré Et je pense que Le rendu On adore Ma chine qui ronge Désolée Le rendu De mon pull Va être vraiment Magnifique Donc là C'est le début Du jacquard J'ai encore Pas mal de rangs A faire dessus Elle vient de tomber Du canapé C'est super Allez Ona On monte Elle a Elle s'est Elle a bougé Elle est tombée Du canapé On adore Ah c'est bien Les animaux ici Et du coup Le rendu Il est magnifique J'adore Après Je vous en avais parlé Mercredi Je vous avais dit Que le jacquard Était un peu Sur le coup Entre guillemets Un peu compliqué Mais en fait Quand on se concentre Bien dessus En fait Ça va tout seul Voilà Il y a beaucoup La répétition Pas beaucoup de mailles Donc en fait Ça va C'est assez facile Le truc Un peu Un peu plus compliqué Ce serait le papillon Mais il n'y a pas Beaucoup de mailles Non plus Et en fait Vu le résultat Ça donne énormément Envie D'avancer Dessus Voilà Je suis trop contente Vous le voyez ou pas ? Après Je n'ai pas Monté le châle Que j'ai en test Pour ma maison Je tricote J'attends un peu Que ça avance Pour les éventuels Soucis dessus Comme ça Je n'aurai pas De tricoter Je pense que Je vais le monter La semaine prochaine Et ça va être bien Voilà Je n'ai pas énormément Plus de choses A vous dire Parce que La vie de tous les jours Qui avance Pas énormément de tricot Mais ça fait du bien Donc voilà Merci à vous De m'avoir suivi Cette semaine Ça m'a fait vraiment Énormément plaisir Merci d'être là Chaque semaine À me suivre Et merci d'aimer De commenter De partager Allez gros bisous À la semaine prochaine Bisous bisous